Petite escale très rapide à Plovdiv. C'est la deuxième ville la plus grande de Bulgarie. Vraiment le truc à voir à Plovdiv, c'est l'amphithéâtre romain que tu peux voir derrière moi. Qui date du 1er siècle, mais il a été enfui pendant 2 millénaires, redécouvert dans les années 70. Mais tu peux encore voir ces gradins faits de marbre platiné, ils pouvaient accueillir jusqu'à 6000 spectateurs. D'ailleurs encore aujourd'hui, il y a des spectacles, puisqu'aujourd'hui tu peux voir une scène et on crame au soleil. Plovdiv est la plus ancienne ville d'Europe encore peuplée, connue à ce jour. Elle fut conquise par le père d'Alexandre le Grand en 342 avant Jésus-Christ. La vieille ville conserve et préserve d'importantes traces, des cultures, préhistoriques, traces, macédoniennes, romaines, byzantines, ottomanes. Et juste derrière moi, tu peux voir une mosquée du 15e siècle, parce que oui, les Bulgares ont été occupés pendant plus de 5 siècles par l'Empire ottoman. Et juste de ce côté, il y a un vieux stade romain. Le stade de Philippopolis, ancien nom de Plovdiv, est construite au 2e siècle sous le règne de l'empereur Adrien. Il accueillit 30 000 spectateurs. Cette ville, c'est vraiment un musée à ciel ouvert. Il y a un nombre incalculable de petites églises et beaucoup d'hôtels particuliers que tu peux visiter. Si tu aimes prendre ton temps, que tu aimes le patrimoine et que tu veux tout visiter, il faut rester au moins deux jours ici, je pense. Comme église remarquable, on trouvera celle de la Sainte Mère de Dieu, qui est la deuxième plus grande de la Renaissance bulgare du 19e siècle. Ici, il y a la petite église Saint-Constantin-Hélénat, qui a été rénovée au 19e, mais elle date du 15e siècle. Le bâtiment moderne, juste derrière moi, ne paye pas trop de mines, mais c'est très intéressant. C'est l'ancienne basilique de Philopolis, qui a été érigée au 4e siècle. Et le plus intéressant dedans, c'est de voir plus de 2000 mètres carrés de mosaïque. On peut voir encore le détail de certains animaux et une piscine qui a été faite pour le baptême. Tout ce site archéologique a été découvert en 1980. Et c'est le plus grand édifice paléo-chrétien du pays. Et tu peux aussi monter sur les hauteurs de la vieille ville, d'où t'as un fabuleux panorama. Nébet-Tépée est le nom de la colline où se situe la vieille ville. Les premières colonies remontent jusqu'à 4000 ans avant Jésus-Christ. Le site a été colonisé par les Thraces, puis est grandi par Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand. Pour les hôtels particuliers, certains sont devenus des musées. Un des plus pittoresques est le musée ethnographique situé dans cet édifice de 1847, qui appartenait à un riche marchand. Tu peux visiter le musée d'histoire régionale. Ça vaut vraiment le coup d'entrer juste pour voir cette vieille maison au plancher qui grince. Dans ce musée, on en apprend plus sur les premiers idéologues du mouvement politique national qui ont guidé vers la libération de la Bulgarie, dont le propriétaire Georgie en faisait partie. Juste à côté, on trouve la célèbre porte médiévale Isar-Capia, construite au XIe siècle, qui était l'une des trois entrées de l'acropole de l'ancien Plovdiv. Si la Bulgarie t'intéresse, je t'invite à regarder mes autres vidéos sur Sofia et sur la Bulgarie en général. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501